Coup d'envoi donné, la petite femme de Ryan Cherki qui a fait rentrer Fares Chami dans le camp lyonnais On va essayer de reprendre à deux fois, c'est fait ! C'est parti pour ce match entre l'OL et Francfort Premier dégagement de Lucas Péry Transversale de Tuta, Verre Kittiquet, il est servi dans la surface ! La frappe de Kittiquet, quasiment face à face, excentré côté gauche et l'arrêt de Lucas Péry, il semblait hors-jeu à vitesse réelle mais sur cette transversale et ce jeu en transition la première occasion, elle est très très grosse pour Francfort Laurentin Tolisso, le poteau ! Le poteau qui renvoie la tentative de Corentin Tolisso suite à une mauvaise relance de théâtre là le ballon qui a été chipé par je crois que c'est Ernest Nuama qui finalement ensuite Ryan Cherki d'une talonnade astucieuse a donné à Corentin Tolisso et celui-ci était à hauteur des 18 mètres et le ballon finalement est allé rebondir sur le poteau Et Kittiquet avait une profondeur attention parce qu'il a glissé Tjaleta Tzar côté gauche de la surface le centre au second poteau, la reprise et le but ! Pour Francfort ! Sur ce numéro du Gouet Kittiquet, c'est Knoff au second poteau dans les 6 mètres tout seul qui vient mettre son plat du pied droit et 1-0 pour Francfort, le but de Knoff sur le service des Kittiquet il y a la glissade au départ de Tjaleta Tzar et l'OL est punie après un gros quart d'heure de jeu Lyon qui réagit, Edouard J et Valentin Jamin Dans un match bizarre pour l'instant, et bien un but bizarre il est signé, allez, un petit peu Corentin Tolisso, un petit peu Ryan Cherki on vous explique tout sur ce deuxième ballon, ce centre d'Ernest Nuama détourné c'était un long centre très fort que Malik Fofana ne peut se saisir de la tête donc du coup le ballon revient aux 20 mètres à Corentin Tolisso lequel après un contrôle s'essaye à tirer, c'est plein cadre mais qui peut-être détourne le ballon légèrement pour tromper Kevin Trak qui peut-être sur la trajectoire du ballon de Corentin Tolisso était sur la trajectoire et bien c'est Ryan Cherki donc un partout Oh là quel passe, quel passe à trouver Ryan Cherki le poteau qui va renvoyer la tentative d'Ernest Nuama mais quel passe à l'aveugle trouvé par Ryan Cherki dans la surface de réparation magnifique mais au final c'est un poteau La cachette est allée chipper le ballon dans les pieds de théâtre derrière il y a Cherki en relais Cherki c'est 1 contre 1 il va la mettre au second poteau vers Fofana la frappe du gauche et le but, et le but, et le but on s'est joué parfaitement on s'est joué parfaitement et la jeunesse lyonnaise remet l'OL devant ça fait 2-1 le but de Fofana Ryan Cherki peut-être qu'il prolonge pour Ernest Nuama le crochet, le tir mais non et le but magnifique d'Ernest Nuama on le disait en première période il était presque au sommet de ce qu'on avait pu voir cette saison il n'arrivait pas forcément à finir ses actions mais quel but, quel missile en pleine nucarne quel enrobé, quel enroulé et donc ça fait 3-1 pour des Lyonnais irrésistibles dans cette entame de deuxième période et le ballon a mis en profondeur justement avec la réduction de l'écart vers Marmouche c'est allé très très vite sur ce ballon en profondeur et Marmouche qui vient croiser sa frappe devant Lucas Perry 3-2 on va trembler, on va trembler pour l'Olympique Lyonnais Marmouche vient marquer son 18ème but de la saison il n'est pas hors-jeu Lionel que dit l'arbitre c'est terminé ! c'est terminé les Lyonnais qui gagnent cette soirée alors attention il y a un petit échauffeuré ouais ça se chauffe j'ai l'impression il y avait Abner et il y avait Fofana qui se sont venus parler à des joueurs de Francfort frustrés des joueurs de Francfort terriblement déçus et ça se chauffe il y a Marmouche dans l'histoire Lucas Perry également les services de sécurité sont en train de séparer tout ça il y a Fofana qui est en train de chercher la bagarre j'ai l'impression le petit teigneux Fofana il court sur le terrain il parle aussi après les matchs mais en tout cas l'Olympique Lyonnais il y a un rouge pour le coach je crois que c'est Topmuller qui va prendre le rouge Topmuller qui avait déjà pris un jaune